Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Nelly Manoueli. Bonjour Nelly Manoueli. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, le programme de logement ADL 3, les préparatifs avancent à bonne cadence. Les assiettes foncières destinées à la réalisation du projet sont affectées progressivement. Le ministre de la Communication réunit les directeurs des chaînes télé publiques et privées, rencontre qui intervient après le rappel à l'ordre de l'autorité de l'audiovisuel concernant notamment la publicité. Désormais, c'est l'État qui décidera des plans de culture, des fermes pilotes. C'est le ministre de l'Agriculture qui l'annonce. La céréaliculture figurera encore parmi les priorités stratégiques. Le mois d'Aramdan, avec des traditions qui résistent au temps, nous irons dans la vallée du Mzab, où ce sont les tirs de carabine qui annoncent le début et la fin du jeûne. Dans la bande de Raza, les bombardements se poursuivent alors que Netanyahou aurait approuvé le plan de l'opération terrestre contre Rafa. Football, le sélectionneur national anime une conférence de presse. Il s'exprimera sur la liste de joueurs convoqués en prévision du stage prévu dès demain. Et puis en escrime, l'équipe féminine Sabre qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques. Madame, Monsieur, bonjour. Les procédures préparatoires au lancement du programme ADL3 sont en cours. Les assiettes foncières commencent à être affectées en vue d'entamer le projet. Une démarche nécessaire pour parachever les chantiers dans les Dédé. Les préparatifs en vue du lancement du programme de logement en formule location-vente ADL3 Vend-Bontrain. Le ministre de l'Habitat insiste sur la coordination avec les autorités locales et les Wallis afin de définir les assiettes foncières avant le lancement de l'opération de souscription prévue pour le deuxième semestre de l'année en cours. L'objectif est de ne pas répéter les erreurs avec les précédents programmes ADL1 et ADL2 où les assiettes foncières ont constitué un problème de taille. D'ailleurs, définir les assiettes foncières avant de lancer les souscriptions est une étape cruciale pour la réussite du programme de ADL3 attendu par de nombreux Algériens depuis plusieurs années déjà. On écoute à ce propos Mohamed Targb Al-Aribi, ministre de l'Habitat. Les biens immobiliers constituent un obstacle majeur dans le cadre du programme ADL2 pour démarrer les projets, ce qui entraînait des retards. Il y avait une étape difficile pour obtenir les biens immobiliers dans le cadre du programme ADL2 avant de commencer l'attribution. Nous avons commencé à obtenir des terrains de la part des Wallis, c'est ce que nous avons réalisé. D'ailleurs, nous avons tenu une réunion pour faire le point sur les assiettes foncières que le secteur a obtenues pour passer vers une autre étape, c'est l'obtention des actes fonciers. Pour appel, la loi de finances 2024 prévoit l'inscription de 460 000 logements, toutes formules confondues, y compris la formule location-vente. Le ministre de la Communication Mohamed Lagab réunira cet après-midi les directeurs des chaînes de télévision publique et privée. Cette rencontre intervient après la constatation du non-respect des directives données récemment par le ministre de la Communication et l'Autorité de Régulation de l'audiovisuel concernant les programmes et également la matière publicitaire diffusée durant Ramadan. Des pages publicitaires loin des normes, explique Semir Arjun, enseignant en communication et journalisme, joint par Nairiman Mendil. On assiste depuis le début du mois de Ramadan à un débordement de la matière publicitaire et qui sort complètement des normes recommandées par les différents textes réglementaires médiatiques en Algérie. Certes, l'univers médiatique a besoin de ce modèle BFAS, à la fois avec un contenu publicitaire plus un contenu ou différents contenus médiatiques, pour pouvoir continuer à exercer. Seulement ce que nous concevons ces dernières semaines est aberrant. Le public est submergé par des contenus publicitaires sans interruption. La loi doit être imposée. La portion de 20 à 30% du temps consacrée aux réclamations non seulement doit être respectée, mais cette portion est appelée à dégraisser selon des standards internationaux, des 12% consacrés aux différentes annonces publicitaires. Le président de la République avait donné instruction de revoir le concept des fermes pilotes dans l'objectif de les intégrer au processus de production nationale. Ils seront réorientés vers des filières stratégiques, a expliqué ce matin le ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, désormais, c'est l'État qui décidera des plans de culture pour ces fermes appelées à consolider la production dans la filière céréale, l'indiqué Youssef Chorfa depuis Médéa, une wilayah qui a élargi pour cette saison les superficies emblavées à plus de 110 000 hectares. Cette performance est consécutive d'une part aux apports pluviométriques enregistrés les mois d'octobre et novembre qui ont incité les céréaliculteurs à travailler leurs terres et le lancement de la campagne, et grâce d'autre part à l'accès gratuit aux semences et intrants assurés par les pouvoirs publics. Dans le cadre de l'indemnisation des agriculteurs impactés par la sécheresse de 2023, où la filière a été affectée, faut-il le rappeler, à plus de 92% selon les services de la Direction des services agricoles de Médéa. Et dans le cadre du développement de la filière des légumineuses, la DSA de Médéa s'est fixée comme objectif de culture d'une superficie de 3 000 hectares de légumes secs au titre de l'actuelle campagne, soit 1 000 hectares de plus que lors des précédentes campagnes. Il y a rappelé que des facilitations ont été accordées aux agriculteurs pour les encourager à s'investir dans ce type de culture et adhérer au programme de développement de la filière initié par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Médéa Rimar-Rahmani, Al-G5-3. Augmenter la production de viande, un autre défi à relever. Si les pouvoirs publics ont mis sur le marché une importante quantité de viande importée pour assurer la disponibilité du produit, mais également pour casser les prix, le développement de la filière demeure à l'ordre du jour. Ali Daoudi, enseignant-chercheur à l'École nationale d'agronomie, extrait de l'invité de la rédaction. Le recours à l'importation comme instrument de régulation de l'offre est un instrument qui est commun à tous les pays. Par contre, comment et à quel moment utiliser et dans quel cadre utiliser le recours à l'importation est une question qui doit être bien raisonnée pour préserver notre appareil de production. Et donc oui, il faut que ce soit inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale de consolidation de notre capacité de production de viande rouge nationale, tout en régulant les moments de crise de cet appareil par justement l'importation. L'aliment, un obstacle qui freine le développement de la filière, explique Ali Daoudi. Il y a une marge très limitée. Nous sommes dans un pays où les fourrages naturels sont de plus en plus rares, les steppes sont en dégradation. La capacité à produire des fourrages illimités par le facteur changement climatique, nous subissons donc des sécheresses de plus en plus récurrentes qui empêchent donc la production des fourrages dans les parties cultivées. Et le fourrage irrigué représente très peu de surface aujourd'hui. La plupart des terres irriguées sont réservées à d'autres cultures beaucoup plus rentables. Et donc nous sommes aujourd'hui face à une situation de déficit structurel de plus en plus chronique en fourrage et en aliments de bétail d'une manière générale. Et depuis maintenant des décennies, le recours à l'importation pour combler ce déficit a été le choix qui a été fait en Algérie. Et nous avons donc un recours structurel à l'importation de maïs, de torteaux de soja, d'orge, qui constituent les composantes essentielles de l'alimentation de bétail aujourd'hui disponible. Les agents de contrôle multiplient les opérations en cette période d'Urmdane. Plus de 400 kg de viande impropre à la consommation vient d'être saisies du côté de Tougourde. Sur place, Amard Daffaire. Les services de la direction du commerce de Tougourde, en collaboration avec des brigades mixtes, viennent de saisir une quantité importante de viande impropre à la consommation. Pour plus du détail, écoutons M. Awish Mounir, le directeur du commerce de Tougourde. On a pu saisir une quantité de viande rouge et blanche d'environ 423 kg, non propre à la consommation humaine, d'après le constat des vétérinaires. Alors on a procédé à la destruction de cette quantité et on a engagé des poursuites judiciaires contre les contrevenants. A noter que la direction du commerce de Tougourde a intensifié ces opérations de contrôle durant ce mois sacré, et cela en mobilisant des brigades qui travaillent de jour comme de nuit. De Tougourde à Amard Daffaire pour Algéchin 3. En ce mois d'Armdane, le programme d'alimentation en eau potable a été revu pour s'adapter au rythme des ménages. Il faudrait néanmoins lutter contre le gaspillage de cette ressource. Reportage de Sophia Bokarcha. Robinet laissé ouvert, des scènes de nettoyage, d'arrosage observés. Des litres et des litres d'eau sont gaspillés chaque jour. Nous gaspillons tous de l'eau même s'il est disponible un jour sur deux. Nous remarquons que certains laissent le robinet ouvert lors du nettoyage des terrasses, par exemple. Nous utilisons beaucoup d'eau quand on nettoie les voitures. C'est vrai qu'on gaspille, mais c'est le travail qui demande cela. Sans eau, on ne peut pas bien nettoyer. A vrai dire, la facture est salée. J'essaie de fermer le robinet quand je peux. Pour lutter contre le gaspillage de l'eau, certains APC prennent des mesures et publient des arrêtés. Nous sommes tenus et sensés de procéder à la sensibilisation de nos concitoyens, de la société civile. Abdel Rahman Nait Saada, président de l'APC de Abiyoussouf Atiziouzou. Il y a des commerçants, il y a des jardins publics. Les gens utilisent de l'eau. Il y a des dispositions prises pour que le citoyen va se limiter. Les contrevenants seront sanctionnés. Il n'y aura pas des constats, des infractions. Il y aura des mises en demeure, il y aura des dispositions à prendre dans son encontre. La sensibilisation donc est au cœur de la lutte contre le gaspillage de l'eau. Les économies de cette ressource importante s'imposent selon les spécialistes, notamment en temps de stress hydrique. Le Premier ministre israélien approuve les plans de l'armée d'occupation en vue d'une offensive sur Rafah dans le sud de la bande de Raza. Une opération militaire rejetée par les États-Unis. Premier soutien d'Israël mais également d'autres pays et organisations internationales. Pendant ce temps, les négociations sur les prisonniers de guerre détenues par le mouvement de résistance palestinien Raza devraient reprendre avec l'annonce de l'envoi d'une délégation israélienne au Qatar. Les détails avec le politologue Jacob Cohen, contacté par Rabbi Aslimani. Il fait monter les enchères parce que ce faisant, la semaine dernière, Netanyahou a obtenu de Biden, d'abord explicitement, qu'il n'y aura pas du tout d'arrêt sur les armes et que Biden ne fixerait pas d'autres lignes rouges. L'attaque sur Rafah me paraît improbable. En plein Ramadan, alors que certains gouvernements comme les Américains, 13 gouvernements israéliens parlent même. Un sénateur d'origine juive d'ailleurs très influent, Schumer, qui a dit il y a 2-3 jours qu'il fallait remplacer Netanyahou. Je ne crois pas que Netanyahou franchisse le pas et fasse de la peine à ses alliés qui se sont montrés tout à fait complaisants vis-à-vis de lui. Le chef du Mossad est parti aujourd'hui au Qatar avec les instructions du gouvernement pour discuter des otages. Il y a eu une réunion d'un conseil restreint de sécurité en Israël sur la question. Avant qu'on négocie et pendant qu'on négocie, on fait monter les enchères. C'est une forme de pression sur l'adversaire. Les Russes votent ce dimanche, dernier jour d'un scrutin qui oppose Poutine à trois autres candidats. Le Kremlin présente cette élection comme le socle de l'Union nationale et un devoir patriotique en pleine guerre contre l'Ukraine. Sur l'enjeu de cette élection, on écoute l'analyste politique Bruno Drowski, contacté par l'ABA Slimani. Le résultat effectivement de ces élections de démontrer la stabilité de l'état russe et en particulier évidemment le caractère définitif du point de vue de Moscou de l'intégration ou de l'annexion des régions qui ont été donc prises depuis 2022 par l'armée russe et donc intégrées depuis dans la fédération de Russie. En fait, c'est juste une façon, si je peux dire, de réaffirmer l'état de stabilité des institutions russes, de donner une légitimité internationale et évidemment nationale à cet état de fait. Bien sûr que l'Ukraine est obligée de manifester son existence et son refus pris en main des territoires annexés par la Russie, même si ça peut être meurtrier. En soi, l'enjeu est ailleurs, c'est-à-dire les pays occidentaux vont décider d'intervenir ou de ne pas intervenir. La Russie qui renforce son alliance avec ses alliés, elle organise actuellement avec la Chine et l'Iran des manœuvres militaires dans le golfe d'Oman pour contrer ce qu'il présente comme l'hégémonie américaine. Ce sont les États-Unis qui en dernière analyse décident. La question, c'est que Haydn, d'un côté, ne peut pas se permettre de perdre la face avant les élections, c'est-à-dire de perdre l'Ukraine. Et d'un autre côté, il ne faut pas qu'il apparaisse trop comme Vatenguer pour ne pas perdre l'appui d'une population qui commence à trouver que tout cela est très coûteux. Donc il a évidemment une marge de manœuvre extrêmement étroite. L'alliance entre la Chine et la Russie et l'Iran est une alliance stratégique. C'est une façon de montrer que cette alliance stratégique est suffisamment solide et qu'il vaut mieux pas s'y frotter. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Le mois de Ramadan, une période où l'on renoue avec certaines traditions dans la vallée du Mzab, ce sont les coups de carabine qui retentissent de nouveau pour annoncer le début et la fin du jeune correspondance de Gerdaya signé Mahfoud Karkar. Le tir de carabine, dont ses avantages multiples et ancestrales à la vallée du Mzab, pour informer sur les moments du commencement du jeune ou sa rupture. Kamel Ramadan, directeur office protection et promotion vallée du Mzab. Depuis des siècles, l'utilisation du canon qui s'appelle le Karabila del Barod, par une personne qui s'appelle en langue mozabite Asqas, désignée par I'Azaban Azaba. Durant le mois de Ramadan, il fait cette mission deux fois par jour, dans la terrasse de la mosquée à côté du Minari. Dès que Bouadden termine l'appel à la prière, Asqas appuie sur la cachette pour annoncer les horreurs de commencement, de manger ou de boire ou de prendre le jeune. Les enfants prennent part dans l'information. Lorsque les enfants entendent le bruit, ils sortent dans les rues, et sur les toits des maisons, il faut frapper sur n'importe quelle boîte de conserve afin de s'assurer que les jeunes soient sûrs qu'ils aient le temps de rompre leur jeune. Des conditions pour réussir le tir. L'inspection de la Karabila et de la poudre canon. Utilisez une petite quantité de poudre à canon et enflamilla avec du soufre pour garantir son efficacité. Tassé plusieurs fois la poudre à canon à l'intérieur du tube avec un tempé-tige de fer. Ils ont ajouté une quantité de seilleur de bois. Cette coutume s'ajoute à d'autres qui consolident la spiritualité du mois de Ramadan. De Gerdé Mahfoud Kirker pour Al-Jéchen 3. Et on revient à présent sur cette soirée animée à la salle Ibn Khaldoun par Mohamed Rouen au grand bonheur du public. Fattah Boumadi. En une heure et demie, Mohamed Rouen accompagné de ses deux musiciens ont réussi à offrir au public présent une belle évasion musicale avec une fusion entre le shabby et le jazz. Mais également des nouveautés avec un morceau dédié spécialement au peuple palestinien qui d'ailleurs a marqué l'ouverture de ce spectacle. Pour Mohamed Rouen, le mandol est une sorte d'âme sœur et un moyen d'expression assez profond. C'était beaucoup plus un partage entre les musiciens. J'aime partager le moment sur scène avec les musiciens. Et puis on était un trio, piano, batterie, mandol. J'ai essayé quelques morceaux, je n'ai jamais joué sur scène. Par exemple, solitude, un tango avec l'accordéen. Moi, toujours je cherche le son. Et surtout, il y avait une touche algérienne. Ça, c'est très important dans mon programme. Comme on a joué un saraf Ram el-Maya, revisité. Et puis j'ai fait un morceau qui s'intitule Vana, un hommage au peuple palestinien. Toujours dans notre monde musical, c'est mon petit monde à moi. Des fois, je n'arrive pas à m'exprimer à travers la parole. Je préfère jouer. Mon message se passe mieux. C'est-à-dire, on joue ce qu'on ressent. Et les passionnés du mandol étaient au rendez-vous hier soir. Allah et Barak, Mohamed Arouan, c'est un grand. En plus, c'est un plaisir de le voir sur scène avec son fils. C'était agréable. Quand on vient à un concert de Mohamed Arouan, il promet le rêve, il promet de la spiritualité. Un bon moment musical. J'ai adoré. On aimerait que ça soit plus souvent. Une agréable et mémorable soirée qui a pris fin à minuit. Et Mohamed Arouan nous promet plusieurs autres nouveautés. On va commencer par cette bonne nouvelle en sport. On va parler d'escrime et la qualification de la sélection féminine Sabre aux prochains Jeux Olympiques. Grâce à ces 134 000 points, la sélection féminine de Sabre a assuré sa position parmi les nations qualifiées pour les JO, occupant la 15e place au ranking mondial olympique. La sélection participera avec 4 athlètes en équipe et 3 en individuel. Et il y a eu également une nouvelle qualification pour les JO. C'est celle, toujours en escrime, de Salim Heoui au Fleury. On va parler de football à présent avec la conférence de presse que doit animer tout à l'heure le coach national, le nouveau coach Petkovic. Et oui, ça sera à 14h à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Badaki pour s'exprimer sur sa première liste de joueurs convoqués en prévision du stage prévu du 18 au 26 mars au centre technique national de Sidi Moussa et du tournoi FIFA C8 2024 qui se déroulera en Algérie avec la participation de l'Afrique du Sud, de la Bolivie et d'Andorre. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a retenu, je le rappelle, 31 joueurs. La première liste du sélectionneur est marquée par l'absence du capitaine Dever Yad Mahrez, Yusuf Bleyli, Sofran Farouli ou même Yad Raïs Mboulhi mais aussi le retour de plusieurs joueurs, entre autres le milieu offensif Yassine Bahimi, Saïd Barahma, Yassine Benziya ou encore Badrouddine Bouanani. Également des nouveautés, la première sélection de Mohamed Amin Madani du CS Constantine ou Monsif Bekral de New York City. Je rappelle que les Verts affronteront durant ce tournoi international de la Bolivie ce sera le vendredi 22 mars au Nelson Mandela Stadium à 22h et l'Afrique du Sud toujours dans ce même stade du Nelson Mandela Stadium à 22h ce sera le mardi 26 mars. Du spectacle en perspective, merci Rostom Yahya Shrif, merci Ardouan Siyasi qui était à la réalisation, Krimou à la console technique, Najma à la régie d'antenne et Karamo Streaming. Tout de suite le bulletin météo avec Hakim Bey.